Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique une petite usine à boue semi-automatique Alors semi-automatique parce que vous allez devoir rester devant la machine pour qu'elle fonctionne Et faire une petite manipulation pour qu'elle fonctionne Elle sera pas entièrement automatique Et en fait je vais pas vous en faire une entièrement automatique Puisque, alors oui ça existe mais c'est extrêmement, extrêmement compliqué En fait la machine qui permet de faire de la boue dans Minecraft automatiquement Est très certainement l'une des plus compliquées qui existe Donc du coup je ne la ferai pas en tutoriel En tout cas je voulais vous montrer une autre petite machine Donc une machine d'Hilmango que je ne vais pas faire avec vous non plus Même si vous allez voir c'est très simple à faire Je ne vais pas la faire avec vous et je vais vous expliquer pourquoi En vous montrant tout simplement pourquoi je ne veux pas la faire Et que du coup j'ai dû améliorer le modèle pour que ce soit plus pertinent Et surtout que ça fonctionne beaucoup mieux Et la dernière chose que je voulais dire avant de commencer Evidemment c'est que si on fait une usine à boue aujourd'hui C'est surtout pour faire de l'argile après Puisqu'on va pouvoir transformer cette boue en argile Mais du coup il nous faut la boue entre temps Puisque autant la boue on s'en sert quasiment jamais Autant l'argile ça va devenir de plus en plus important Surtout s'ils sortent la nouvelle update avec l'archéologie Où on risque d'avoir besoin d'argile en plus Donc du coup c'était plutôt intéressant de faire ces usines que j'avais jamais faites Bref je vais vous montrer ça tout de suite Mais évidemment avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne Et à mettre un petit like pour m'encourager à faire des vidéos Comme vous le savez je sors quasiment plus de vidéos Donc vous pouvez aussi mettre la petite cloche Je vais essayer maintenant de faire des vidéos toutes les deux semaines Donc vous ne serez pas spammé avec ça Bref c'est parti Je vais d'abord vous montrer pourquoi je ne veux pas faire la machine d'Hilmango A tout de suite Alors voici la petite machine d'Hilmango En tout cas je ne sais pas si ça fonctionnait avant dans des snapshots Ou je ne sais pas quoi Mais en tout cas il y a quand même un énorme défaut Vous allez voir L'avantage c'est qu'effectivement elle est hyper compact Ici on a la terre et ici on est censé avoir la boue Mais je ne vous montre pas dedans pour l'instant ce qu'il y a Mais le principe il est relativement simple Tout simplement ici vous avez des distributeurs pour récupérer de la terre Et là on a un distributeur avec des fioles Où on doit mettre d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi il y a des fioles d'eau Puisque normalement on ne met que des fioles Comme ça on remplit tout le distributeur avec des fioles vides Et du coup à chaque fois ça va remplir la petite fiole d'eau Qui va remonter au dessus Qui va arriver dans ce distributeur là Qui n'a rien à faire avec des fioles normales non plus Puisque normalement c'est des fioles d'eau Et ensuite normalement ça transforme du coup notre bloc de terre Qu'on va mettre ici automatiquement Et ensuite on va le casser également automatiquement Pour mettre ça dans le coffre Et on va faire le test tout de suite Mais avant du coup il faut faire une petite manipulation Alors je vais jeter toutes les bouteilles qu'on n'a pas besoin Et il faut du coup avoir un inventaire qui est rempli rempli Alors on peut le remplir d'un peu ce qu'on veut du moment que c'est bien rempli Il faut juste qu'on ait une pelle Alors évidemment une pelle en netherite c'est mieux Je précise ça ne fonctionne pas avec une pelle qui a trop d'efficacité Donc prenez une pelle juste normale ou juste avec solidité Mais prenez pas une pelle trop performante Parce que sinon en fait on va casser les blocs trop vite Et ça n'a pas fonctionné Dans votre main gauche vous mettez Enfin ou la main que vous n'utilisez pas d'habitude Vous mettez la moitié d'un stack de terre En fait il faut juste que le stack ne soit pas rempli Et qu'il ne soit pas à zéro non plus Donc pour en mettre un demi stack ça fonctionnera très bien On prend donc notre pelle dans la main habituelle Donc moi c'est la main droite Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur le bouton Clique gauche et clique droit en même temps Tout en visant le côté à droite du bloc Vous allez voir Donc je mets le bloc Ici on a une petite bouteille qui arrive Alors vous voyez en plus elle ne s'est pas fait absorber par l'entonnoir Ça c'est un autre bug Mais bon vous avez vu j'ai mis le bloc Il s'est fait transformer automatiquement en bout Donc ça c'est ce qu'on veut Et avec un clic gauche normalement Voilà je peux le miner Donc je vais me mettre en survie pour que ça fonctionne correctement Du coup Donc clic droit, clic gauche Hop on mine et normalement ça se retrouve là dedans Et comme vous pouvez voir en fait il va y avoir un petit problème Puisque je vais me retrouver avec de la terre et même potentiellement des fioles Et c'est pour ça que je ne veux pas la faire parce qu'elle bug pas mal Donc en mode de production normal On va laisser le bouton gauche et le bouton droit Activer de la souris Et ça va donner ça Bref je pense que vous avez compris En fait le problème c'est que Bah du coup on se retrouve avec une fois sur deux On mine un bloc de boue Et une fois sur deux un bloc de terre Parce qu'en fait ça n'a pas le temps de transformer tout le temps le bloc de boue Et en plus on va se retrouver avec plein de bouteilles Qui traînent partout Enfin c'est un peu le bazar Et ça ne fonctionne pas très très bien Et du coup j'ai voulu améliorer le système Pour qu'on puisse avoir tout le temps de la boue Qu'on n'ait pas à remettre trois fois tout ça dedans pour que ça refonctionne Bref vous allez voir Donc la machine semble un petit peu compliquée Elle n'est quasiment pas plus Elle est juste un petit peu plus grande Et surtout avec plus de réserve aussi Mais en tout cas elle vous donnera 100% de bloc de boue Et sans jamais vous faire tomber les bouteilles n'importe où Donc on va voir ça tout de suite Alors voici du coup ma machine Elle fonctionne exactement sur le même principe Ici sur le bloc de verre on va mettre un bloc de boue Un bloc de terre pardon Qui va se faire transformer automatiquement en bloc de boue Et avec la pelle on va miner ça Donc pareil l'histoire du clic droit et du clic gauche Avec toujours le bloc de terre dans la main gauche Et la pelle dans la main droite Et tout simplement ça va transformer ça en bloc de boue Et ça va la récupérer ici Et l'avantage de ma machine du coup C'est que déjà 100% du temps vous allez avoir un bloc de boue Vous n'aurez pas une fois sur deux un bloc de terre Une fois sur deux un bloc de boue Et qu'en plus ça va tout trier dans le sens où Vous avez vu il y a des petites bouteilles qui sautent aussi Là on va gérer ça avec un filtre Et comme ça on va pouvoir récupérer les petites fioles vides sur le côté Sans avoir à aller les chercher à des kilomètres Parce qu'elles auront sauté Et puis ici on ne va vraiment avoir que de la boue Alors ici c'est juste un petit réservoir pour la terre Puisqu'il va falloir qu'on puisse récupérer un bloc de terre A chaque fois qu'on en met un Et ici c'est le petit système qui va permettre De transformer les fioles vides en fioles avec de l'eau Tout simplement Du coup avec des petits dispensers Et ici c'est un petit dropper Voilà tout simplement Donc on va commencer à construire ça ensemble Pour que je vous montre la construction Mais avant je voulais vous montrer quand même comment ça fonctionnait la mienne Et bien du coup c'est la même chose Sauf que là on va viser le bloc du haut Et alors évidemment il faut que je me remette en survie Et on va faire pareil Donc clic droit, clic gauche en même temps Voilà Bref et normalement Si je ne dis pas de bêtises Vous voyez il n'y a eu que des blocs de boue Et on a récupéré normalement quelques bouteilles Enfin quelques fioles vides plutôt Et il n'y a aucun problème Il n'y a rien qui a sauté dans tous les sens Ou on n'a rien perdu Et puis voilà Ça fonctionne donc parfaitement Et du coup c'est ce qu'on cherche Bref Donc on va construire la petite machine tout de suite Vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué Alors on va faire la construction de la machine ensemble Je vais juste utiliser pour information Des blocs de quartz Quand ça sera des blocs qui devront laisser passer le courant de redstone C'est important Des blocs de verre quand ça sera pas indispensable Donc ça sera n'importe quel bloc de construction Mais ça peut être des blocs transparents comme les blocs de verre Et des blocs de terre juste pour les morceaux Qui vont être des blocs temporaires Tout simplement Donc on va commencer déjà par mettre les coffres Je trouve ça plus simple Donc on met juste un bloc temporaire ici Et on va mettre des doubles coffres à chaque fois Parce que vu la quantité qu'on va récupérer Ça sera plus simple Du coup un double coffre comme ça Un double coffre comme ça Et ensuite Donc on va casser le bloc temporaire Ici on va mettre l'entonnoir qui va dans ce coffre là Et ici derrière un entonnoir qui va dans ce coffre là Derrière on va mettre un bloc Alors là peu importe C'est là où on va avoir notre comparateur Et derrière il va falloir donc un autre bloc Peu importe puisque maintenant on peut mettre de la redstone sur les blocs de verre Et par contre en dessous il va nous falloir ici un bloc de construction qui laisse passer la redstone Ici aussi mais par contre là vous pouvez mettre ce que vous voulez Du moment que vous pouvez mettre un répéteur dessus Il faut mettre une poudre de redstone évidemment ici Et là on va mettre notre torche Du coup on aura notre filtre Qui est quasiment fini puisqu'il faut encore le petit entonnoir que vous voyez là Donc cet entonnoir là on peut le mettre tout de suite Par contre cet entonnoir là il faut le mettre Alors qu'il n'aille pas vers le bas Il faut qu'il aille dans un peu n'importe quelle autre direction Mais moi je vous conseille de le mettre en direction du comparateur Comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas aller ailleurs dans un autre entonnoir Par exemple si vous vous trompez qu'il va dans l'autre entonnoir ça ne sera pas bon Ici du coup un entonnoir qui va vers le bas cette fois-ci Pour qu'on puisse récupérer la boue évidemment On va mettre pour l'instant du coup Je vais prendre un distributeur Puisqu'il faut un distributeur ici là derrière Puisque c'est celui là qui va distribuer les petites fioles d'eau Pour pouvoir imbiber notre terre et la transformer en boue Ensuite on va mettre sur le côté Alors là moi j'utilise du coup des blocs de verre cette fois-ci Qu'on puisse ouvrir le coffre Parce que si ce n'est pas des blocs transparents on ne pourra pas Mais en fait on va tout simplement ici mettre un répéteur avec une torche Alors à quoi ça va servir ? Et bien tout simplement quand on va placer le bloc ici Le courant de redstone va traverser le bloc à cause du répéteur Et ça va activer notre petit distributeur qui est ici Et c'est comme ça que ça permet de fonctionner A chaque fois qu'on met un bloc ça active du coup le distributeur Et ça l'active plus vite que le fait de nous miner avec la pelle Donc de pelleter plutôt Et c'est pour ça que ça fonctionne C'est qu'en fait ça met un bloc ça active ça met de l'eau Pendant ce temps là on est en train de récolter avec notre pelle Et comme on récolte avec la pelle moins vite que le distributeur ne va mettre de l'eau Et bien du coup on a forcément à chaque fois de la boue qui va se former Voilà donc ça c'est la partie pour l'eau On va mettre du coup ici un entonnoir qui va dans le distributeur évidemment Et ici il va falloir mettre de l'eau Mais du coup on va avoir besoin d'un autre distributeur Puisqu'il faut qu'on transforme automatiquement Vu qu'on ne veut pas s'embêter non plus On va transformer automatiquement les fioles en fioles d'eau Donc il faut ici un petit distributeur aussi Alors mettez bien des distributeurs ici, ici Sinon ça ne fonctionnera pas Par contre le troisième qui est là, ici Vous pouvez mettre un dropper, ça fonctionnera très bien Parce qu'on n'a pas besoin d'activer la chose C'est juste pour récupérer des blocs de terre Donc on va mettre notre réserve au dessus du Ça c'est les réserves de fioles d'eau Tout simplement Et puis on va entourer ici avec du verre pour éviter Alors ça c'est un bloc temporaire, pardon Hop, hop, comme ça On prend un petit seau d'eau Hop, pour mettre ça là On remet du verre ici Donc vous pouvez mettre n'importe quel bloc Moi je mets du verre toujours à chaque fois Et en plus ça évite que ça spawn pour les mobs C'est quand même un petit peu mieux Bref, ici on peut enlever notre bloc Il ne servira plus à rien Ici on va mettre un deuxième bloc de verre Ça va être celui sur lequel on va se caler Pour mettre notre bloc de terre tout simplement Et du coup, si vous avez bien fait les choses On doit avoir la place pour un dropper cette fois-ci On va mettre la tête vers le bas comme ça Avec le rectangle en bas Et pas sur le côté cette fois-ci On va mettre notre entonnoir là Qui va dans le dropper Pareil, on met du coup un double coffre Pour mettre de la terre Alors vous pouvez mettre plus de coffres Avec des entonnoirs et tout Si vous voulez Mais je pense qu'un double coffre c'est déjà pas mal Ok, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque ici le petit système sur le côté Alors je vais vous expliquer simplement à quoi ça sert Ça sert à remonter le signal Puisque je vous ai dit Quand on va mettre le bloc de terre On va aussi récupérer un signal Qui va nous permettre de nous rendre un bloc de terre Puisqu'il va le faire tomber par terre Et du coup, ça va se remettre dans notre main gauche en premier Donc pas besoin d'avoir 64 blocs de terre partout dans l'inventaire Juste un en chaque avec juste une pelle Et le bloc de terre ira dans notre main gauche Donc c'est tout à fait ce qu'on veut Et du coup, ici par contre, on va avoir besoin d'un bloc Donc un bloc de construction qui laisse passer la redstone Puisque, évidemment, il va falloir activer ce dropper qui est là Et ensuite, on va tout simplement faire un mini escalier comme ça Puisque maintenant, comme on peut mettre de la redstone sur les blocs de verre Et bien, hop, et que ça reste aussi des blocs transparents En fait, le courant de redstone va arriver et dans le dropper et ici sur la redstone Et cette redstone-là, elle va monter ici Elle va activer le dropper ici pour dropper une fiole Qui va se remplir d'eau et tomber dans l'entonnoir là Mais en même temps, ici, le courant de redstone va aussi remonter ici Et activer le dropper Donc on va avoir tout 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 qui se déclenche en même temps Et on n'a pas besoin d'autres manipulations Voilà, je pense qu'on a fini la machine Je vais juste mettre les petits cadres qui seront quand même plus jolis Hop, pour bien vous montrer à chaque fois où est-ce qu'on met les éléments Voilà, si je ne le fais pas tomber, c'est mieux Alors, hop, on recommence Cadre, toc Ici, sur Bon, ça, on n'est pas obligé Hop On va le mettre là, ce sera mieux Et par contre, il y a un petit setup à faire pour activer la machine Donc c'est aussi pour ça que je voulais le faire avec vous Donc ici, on met plein de blocs de terre Voilà, hop, ça va se remplir gentiment Il n'y a pas besoin que ça soit rempli Même ça, pour le coup, ça fonctionnera Par contre, ici, de souvenir, il faut vraiment que votre dispenser, votre distributeur Il soit rempli de fiole vide Parce que sinon, en fait, il va considérer que ça doit rester dans le distributeur Et ça, on ne veut pas du tout Donc il faut bien bien remplir Bon, vous en mettez vraiment beaucoup Il faut vraiment que ça remplisse ici le distributeur Et pas que vous ayez une case vide Sinon, ça risque de ne pas fonctionner Pareil, ici, on a notre filtre Mais on va avoir un petit problème C'est que pour l'instant, on n'a pas mis le filtre en lui-même Et nous, ce qu'on veut récupérer, c'est des fioles Donc tout simplement, on va juste mettre comme ça Et normalement, ça fonctionnera Je crois que j'ai mis ça Voilà Évidemment, je vous le dis, mais en fait, ici, pour que ça fonctionne Il va falloir qu'il y ait 18 fioles Et c'est à partir de la 19ème fiole seulement Donc je vais mettre une fiole juste au-dessus pour vous montrer Hop, je la mets ici Et en fait, elle va tomber là Et du coup Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Très bonne question Très bonne question Peut-être parce qu'il nous faut un bloc plein, ici Il nous faut un bloc plein Ce qui est très étonnant Normalement, ça ne serait pas dû Je ne sais pas pourquoi Ça ne descend peut-être pas les blocs de verre La redstone Bref Du coup, désolé Faites bien ça Remplacer ici par un bloc plein Qui transmet la redstone Sinon, visiblement, ça ne fonctionnera pas Et vous voyez, c'est redescendu à 18 Et ici, on a bien notre fiole Et on doit en avoir une autre ici Puisque j'en avais mis deux Voilà Donc vous allez en avoir 18 plus 4 Donc 22 ici Une qui va rester là en général Et ensuite, toutes les autres Vous allez les récupérer là Mais bon, les fioles, ça ne coûte pas grand grand chose à fabriquer Donc faites-en plein Mettez-en plein ici Bref On a terminé Normalement, on va Ressayer ensemble Voir si je ne vais rien louper Mais normalement, ça devrait être bon Donc ici, j'ai dit La terre Hop Tac Ici, normalement, ça sera pour la boue Ici, c'est pour les fioles Et ici, c'est aussi pour les fioles Qui sont à chaque fois vides Et bien évidemment Hop Du coup, on va reprendre de la terre Pour remplir tout ça Là Je vais me remettre en Alors, il me faut une pelle avant Alors, il me faut une pelle avant quand même Et je vais me remettre en Créatif En survie, pardon Hop Ici, on va en mettre dans la main Je prends ma pelle Clique Voilà Bon, alors le premier, c'est normal Puisqu'il n'y avait pas encore de fioles d'eau Mais ensuite, normalement, il ne devrait avoir que de la boue Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a dans le Voilà, bon, il y en a eu un deuxième Mais vous voyez, après, il n'y a que de la boue qui sort Donc ça fonctionne correctement Et voilà, on en a terminé avec cette petite machine à fabriquer de la boue Je vous retrouverai donc dans deux semaines Pour faire la machine qui va transformer la boue qu'on a fait aujourd'hui en argile Puisqu'on en aura vraiment besoin à l'avenir Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Et à mettre un petit like pour m'encourager à continuer Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi Et un bon week-end Ciao, ciao !